Musique Oyez, oyez, on est très heureux comme tous les soirs d'être en votre compagnie. Merci de regarder Live TV. Nous émettons sur le canot 206 du Bouquet Canal Plus et numéro 6 de la TNT. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023. Rendez-vous spécial Grand Talk avec notre invité. Il s'appelle Charles Blégoudet, il est homme politique, il est président du COGEP qui ce soir nous accorde en exclusivité son premier plateau télé, sa première grande interview sur Live TV. Il nous en fait l'honneur et l'amitié. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'accueillir M. Charles Blégoudet, s'il vous plaît. Musique Charles Blégoudet, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Tout va bien, merci. Très très bien. Ce soir, vous êtes en direct sur le plateau du Grand Talk. Eh bien, Live TV, vous connaissez. Vous nous avez confié quand même de nous suivre quand vous en aviez l'occasion. Donc, cela a été possible. Et c'est un peu cela qui nous vaut d'être votre première télé, donc à qui vous accordez votre première grande interview. Votre premier plateau télé, on dira. Merci de cela. Charles Blégoudet, comment allez-vous ? Dieu fait grâce. Tout va bien, merci. Très bien. On va dire hors de Côte d'Ivoire. Charles Blégoudet, comment vous pouvez décrire vos conditions de détention, si vous deviez en parler ? Quand on parle de détention, j'ai été détenu d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite transféré à l'AE. Donc, tout dépend de quelle détention vous parlez. On va parler de l'AE. Pourquoi vous évitez la Côte d'Ivoire ? Si vous souhaitez en parler. Non, ça vous t'y posez les questions. Mais je vous ai demandé, donc vous avez choisi, vous avez le choix de la détention, Charles Blégoudet. D'accord. Une détention est une détention. C'était tout un processus. J'ai fait deux ans en exil au Ghana, où j'ai été arrêté. J'ai fait 14 mois en détention en isolement à la DST. Tous ceux qui ont fait la DST savent que ce sont des conditions très, très, très difficiles. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait trois mois à la DST, qui est juste venu me faire un cadeau. Il m'a dit, je vous félicite parce que vous avez fait 14 mois et que lui, il a fait trois mois. Et il se demande comment je fais. Mais souvent, l'esprit et le corps s'habituent. À la haie, où j'ai été, les conditions de détention sont les conditions de détention d'un prisonnier. Mais bon, c'était tout de même différent de ce que j'ai vécu ici. Très des règlements à la haie, même pour acheter un bonbon, vous devez faire une demande. Même pour acheter une orange, vous devez faire une demande. Et votre commande vous vient peut-être huit jours après. Contrairement à ce que les uns et les autres peuvent croire, la détention à la haie était très, très pénible, très difficile. Mais c'est la prison. La prison va de paix avec la privation. On ne va pas s'en plaindre. Un prisonnier est un prisonnier. Très, très bien. On va parler un tout petit peu de votre quotidien dans ces conditions de détention à la haie, où vous n'étiez pas seul. On a même entendu dire que vous avez ciré des chaussures à votre co-détenu, le président Laurent Guabo. Vous lui avez fait la cuisine. Parlez-nous un tout petit peu de comment se présenter un peu la situation, l'ambiance au niveau de la haie. Alors, moi je suis arrivé à la haie dans la nuit du 22 au 23 mars 2014. Il y avait déjà le président Laurent Guabo, le vice-président congolais en son temps, Jean-Pierre Bemba, avec certains des avocats qui avaient été arrêtés aussi. Donc, il y avait des Congolais que j'ai trouvés, des Centrafricains, des Ongadais, et nous étions environ 12 à 13 Africains sur ce palier-là. Il fallait qu'on s'organise. Et pour faire la cuisine, et puis pour meubler notre quotidien. Donc, chacun avait son atout de rôle, on faisait la cuisine. Mais selon notre organisation, les deux douains, le président Guabo et le vice-président Bemba, ne devraient pas faire la cuisine. Nous transportions avec nous la culture africaine. L'aîné reste l'aîné. Donc, nous sommes organisés de cette manière. Et moi, je m'étais commis à m'occuper de ce qui concernait exclusivement mon patron, le président Guabo. Avant que je n'arrive, c'était Germain Katanga, un jeune Congolais, qui s'occupait de lui. Mais quand je suis arrivé, j'ai mis fait en sa fonction pour que je prenne mes responsabilités. Je pense que c'est pour cela que j'étais là aussi. Voilà. Très très bien. Soir Lugudin, on va imaginer un tout petit peu, pour la suite, c'était un exercice assez particulier. On va imaginer un tout petit peu, et vous me direz si on a tort ou raison d'imaginer des sentiments par lesquels vous avez pu passer à travers cette période. Est-ce que vous avez pu ressentir de la colère envers les personnes que vous pensez être responsables de votre détention, même injustifiée ? Est-ce que vous avez déjà vécu ce sentiment de colère ? Non, du tout. Moi, j'ai décidé depuis jeune âge de faire la politique. Et malheureusement, une situation est arrivée dans mon pays. Je devais répondre devant les tribunaux internationaux de ma responsabilité, supposée. Et il faut savoir affronter son destin. Je l'ai affrontée. Vous voulez dire que vous êtes arrivé à la CPI sans aucun sentiment de colère, parce que vous vous imaginez déjà innocent ? Ce n'était pas à moi d'établir mon innocence. Celui qui avait la charge de démontrer que j'étais coupable, c'était le procureur. Mes avocats devaient démontrer le contraire. C'est ce qui a été fait. In fine, j'ai été acquitté. Mais en partant là-hé, je dois vous dire une chose. Et l'ancien directeur de la DST doit s'en souvenir. Je lui ai dit à bientôt. Il ne comprenait pas pourquoi je lui disais à bientôt. Il y avait une autre autorité que je ne vais pas citer ici, qui était à l'aéroport. Je lui ai dit à bientôt, parce que tôt ou tard, la compétition aura lieu. Il y a l'ai vu il y a quelques jours. Il m'a dit, Charles, je n'ai pas pu supporter cette phrase. Je ne le dis pas par orgueil, mais je suis convaincu que je devais faire face à mon destin. C'est un sentiment de colère. Très, très bien. On n'a pas à se fâcher. Il n'y avait pas la colère. Est-ce qu'il y a eu la tristesse à un moment donné de se retrouver loin de son pays, de se retrouver loin des personnes qu'on aime ? Ah oui, je ne vous raconterai pas des sonnettes. C'est humain ça. Est-ce que vous êtes arrivé de pleurer ? Parce qu'on parle de tristesse en ce moment. Oui, je dois être franc, oui. Il m'est arrivé de pleurer, pas parce que la Côte d'Ivoire me manquait, mais il m'est arrivé à un moment donné de trouver ce que je vivais était injuste. Il m'est arrivé de penser que tout ce que j'avais offert à mes enfants, c'était l'exil. J'étais obligé même de changer leur nom pour qu'ils puissent partir à l'école. Ce n'est pas toujours que ça fait du bien d'être les enfants de Blegoudé. Je poursuis Charles Blegoudé. Est-ce que vous avez vécu du regret, un tout petit peu d'avoir posé des actes qui auraient pu vous faire vous retrouver dans cette situation-là ? Vous êtes passé par des regrets ou des remords ? Plutôt par un bilan, plutôt par une remise en cause. Parce que je reste convaincu que la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est aussi un lieu de remise en cause, un lieu de bilan, mais aussi un lieu de projection. J'étais convaincu que la CPI n'était pas la sépulture de ma vie et que d'un moment à l'autre, je pouvais sortir pour poursuivre ma vie. Est-ce que je regrette ? J'ai défendu un régime. J'ai défendu des idées que j'estime être vraies. Est-ce que je les ai bien défendues ? Est-ce que je les ai mal défendues ? Je ne sais pas. Ça me ramène à ma prochaine question, mon prochain sentiment. Est-ce que vous avez vécu à un moment un sentiment de culpabilité ? En vous disant, je suis peut-être responsable de ce qui m'arrive. La Côte d'Ivoire a vécu une situation relative à des élections. Les Ivoiriens se sont entretués. Au vu de la politique, je suis un acteur politique. Je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'on aurait fait autrement, qu'on aurait évité tout cela par rapport à mes concitoyens. Parce que je ne l'ai jamais caché. Je veux être l'un de ces dirigeants un jour. Mais moi, je préfère être fort au milieu d'êtres vivants qu'au milieu d'un cadavre. Donc, on peut toujours avoir ce petit sentiment-là. Parce que ces victimes qui ont perdu le bien ou ceux qui sont morts, elles n'ont pas choisi cela. C'est pour nous ou à cause de nous. C'est selon... Si je n'ai pas ce sentiment de remise en cause, c'est que je ne suis pas humain. Oui, ce moment a eu lieu. Vous regardez les Ivoiriens pour dire aujourd'hui que vous n'en voulez à personne ? Je n'en veux à personne. Très bien. Mais surtout, je demande pardon aux victimes, à toutes les victimes, de quelque bord qu'elles soient. Parce que la politique, on l'a fait pour donner la vie, pour améliorer la vie. On ne l'a fait pas pour ôter la vie. Et on n'aurait pas dû arriver là. Très bien. Je vous l'ai dit, on va évoquer différents points de votre vie pour la décennie passée. Et justement, pour le volet Société, vont me rejoindre à cette table deux des chroniqueurs du rendez-vous. Il s'agit d'Edith Bourbleu et de Kevin Aubin. On reçoit maintenant. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Edith. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Brice. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Bonsoir. Edith, vous avez la première question pour M. Charles-Louis Gaudet. Merci beaucoup et bienvenue. La question, elle va s'articuler autour de votre tournée. Donc, depuis votre retour, vous effectuez une tournée à l'intérieur du pays et notamment la dernière qui s'est faite dans la Naua. Et vous êtes au contact des populations de la Côte d'Ivoire profonde, du monde rural. Alors, qu'est-ce que les populations que vous rencontrez, que vous avez rencontrées, vous disent ? Quelles sont les préoccupations qui reviennent le plus souvent ? Merci. J'ai toujours voulu toucher de près la réalité des Ivoiriens. Parce qu'au bout de compte, c'est pour eux que nous parlons. C'est en leur nom que nous parlons. C'est pourquoi je suis allé faire cette tournée-là. C'est surtout une tournée de compassion et une tournée de paix. Compassion, pourquoi ? Cette population, en tout cas du fait du diagnostic que moi je fais de cette crise, cette population a été traumatisée. Elle mérite d'être accompagnée. Elle mérite d'être apaisée. Je suis venu, il fallait que je parte vers elle. J'ai trouvé des populations qui étaient contentes de me voir, c'est vrai, mais à qui mon arrivée rappelait aussi certaines douleurs qui ont été vécues. Il fallait permettre à cette population d'évacuer. Et surtout, c'est cet exercice que je voulais faire. Je puis dire que le message de paix que je véhicule est bien accueilli. Voilà ce que j'ai pu vous dire. Il y a eu beaucoup de franchises, comme vous le dites, des populations ? Ah oui, nous nous parlons franchement. Je demande pardon à ceux à qui je peux demander pardon. Parce qu'ici, on ne se réconcilie pas avec ses amis. On se réconcilie avec les personnes avec qui on a des démêlés. Qui plus est une crise comme celle-là que nous avons connue. Donc je vais rencontrer des personnes. Il y a ceux que je filme et il y a d'autres que je ne filme pas. Parce que les images sont fortes. Nous nous parlons, nous nous comprenons. Parce que je veux qu'on tourne cette page. Vous avez vu, j'ai parlé du monde rural, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire profonde. Est-ce que, au regard de tous ces voyages que vous avez faits, c'est vrai qu'en l'espace de deux mois, mais est-ce que vous avez senti quand même une dichotomie entre Abidjan et ces villes de l'intérieur ? En termes d'accessibilité, aux besoins primaires, aux besoins de base ? Ah, en ce sens, oui. Là où j'ai resté le plus choqué, c'est quand j'étais dans la région de l'Annawa. Et je l'ai dit dans l'un de mes meetings. Une région qui donne près de 30% de l'électricité à la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, le barrage de Buyeau et les routes aussi. Une région qui produit assez et qui est inaccessible. Il n'y avait pas de route. Mais j'ai lancé l'appel et sur ce plateau, je voulais remercier, saluer le président de la région de l'Annawa. Parce que suite à mes interpellations, des gradaires sont arrivés. Et tout de suite, il s'est mis au travail. Il a commencé à reprofiler les routes. C'était ça aussi l'autre facette de ma tournée. Très bien. Charles Bégoudet, pour les questions de société. Donc, j'ai dit, Mme Bleu aura à ses côtés Kevin Aubin. Non, exactement. Toujours dans la même veine, justement. Vous avez fait ce qu'on appelle une itinérance politique. Vous êtes allé au contact, au cœur des populations, avec une grande bonhomie. D'ailleurs, ça a été bien rendu, puisque vous avez bénéficié de dons en bétail. Moi, j'ai une petite question assez sympa aujourd'hui. Charles Bégoudet compte combien de têtes de moutons dans son écurie ? Jusqu'à ce que j'ai quitté tout récemment le village, parce que ça fait deux jours que je suis là, il y avait 145 moutons. J'ai bien fait de poser ma question. 7 bœufs et 87 poulets. Ah ouais. Il faut dire que quand aussi il y a des réceptions chez moi, parce que je reçois beaucoup, il y a des régions qui viennent me saluer aussi pour les compassions. Donc, il y en a qu'on tue aussi pour les recevoir. Au-delà de votre talent d'élèveur, certainement, qu'on va découvrir, Kevin l'a dit, vous êtes au contact des populations. Est-ce que ce n'est pas déjà un premier test pour jauger votre... si votre popularité est toujours au niveau que vous souhaitez ? Ça, c'est une interprétation qui vous engage. Non, mais pour revenir à la question de Brice, on a vu sur votre page Facebook, que vous êtes un peu gargarisé d'avoir reçu ces cadeaux-là. Justement, est-ce que ce n'est pas un message subliminal aux adversaires politiques, histoire de dire, regardez, je suis bien implanté, je suis bien revenu dans l'arène et je suis toujours dans le cœur des Ivoiriens ? Non, 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 Aubin, ce n'est pas cela. Pour moi, c'est un message. Parce que ces populations ne sont pas des populations riches. Ce ne sont pas des éleveurs qui me donnent des moutons ou des bétails. Ce sont des populations très pauvres qui sont prêtes à donner le peu qu'il leur reste. Je pense que c'est une adhésion à mon message. Et en même temps, c'est une mission qui m'est confiée. Le message, c'est lequel ? Ce n'est pas un message politique, c'est un message de paix. Dis aux voisins qui, hier, étaient déchirés, qu'ils ne se parlaient même pas, que je réussis à mettre ensemble. Je dis, il y a ce que je ne filme pas. Je pense que je réunis des familles, je réunis des amis. Et ce message-là, à l'adhésion des populations. Voilà comment moi, je conçois ces dons que je reçois. Mais en ce qui concerne les messages politiques, Aubin, tranquillisez-vous. Le jour où j'irai en campagne politique, j'ai dit toujours ce que je fais. Et je déclare ce que je veux faire. Vous avez justement parlé de ce que vous ne filmez pas. On parle un tout petit peu de ce que vous filmez. Lorsqu'on vous voit en train de parler à vos moutons, à qui ils vont vous donner des plénoms, en vous voant en train de plonger dans la cascade. Quand vous filmez tout ça, qu'est-ce que vous recherchez ? Parce que vous avez parlé de ce que vous ne filmez pas. Quand ça s'est filmé, c'est pourquoi ? Il y a un message derrière. On s'en doute bien. Là où vous me voyez, pas dans les cascades, en train de plonger dans la rivière de mon village, avec les jeunes de mon âge, tout comme des jeunes frères aussi, j'affirme mon africanité. J'affirme mes origines que je suis content de retrouver. Je veux amener les Africains à aimer ce que Dieu leur a donné. Parce que le problème de l'Afrique, excusez-moi, le problème de l'Afrique, c'est le manque d'estime de soi et le manque d'estime de ce qu'on a. On pense toujours que le meilleur est ailleurs. Avec ce que je fais, j'invite notre jeunesse à puiser dans ce que nous avons comme culture pour se réaliser. C'est tout. Maintenant, ma montre sous la pluie, quand je suis arrivé, ce n'est pas moi qui ai fait tomber la pluie. Le jour où je suis arrivé, vous avez filmé aussi, vous étiez là. Voilà, toute la presse était là pour filmer mon arrivée. Il n'a plus ce jour-là. Je ne suis pas du tout mécontent que des Ivoiriens aient bravé la pluie pour accueillir Charles Bléboudé après 11 ans d'absence. Aucun policier n'est pu être mécontent de cela. Je suis content qu'ils m'aient accueilli sous la pluie, qu'ils se soient mouillés pour moi. Je ne pouvais pas rester à l'intérieur de mon véhicule pendant que ceux qui sont venus m'accueillir étaient sous la pluie. Ils se sont mouillés pour moi. Je leur ramène le message. Moi aussi, je me mouille pour eux. Je me rappelle la conversation qu'il y a eu avec le chauffeur. Il dit, mais chef, vous allez vous mouiller ? Il dit, oui, parce que les gens se mouillent pour moi. J'étais sous la pluie et je pense que ça leur a permis d'être là. Je veux être comme eux. Je veux vivre comme eux. Je veux vivre avec eux. C'est cela que je veux faire. Vous le faites bien. Vous avez parlé du fait d'avoir une population qui est fière de ses origines, de son africanité et qui n'a pas envie d'aller chercher ailleurs. Mais l'actualité, dernièrement, a été marquée par la fuite notamment de certains agents de santé ivoiriens vers le Canada. Et cette actualité a notamment poussé le ministre de la Santé à exiger une liste de ces derniers. Que pensez-vous de cette hémorragie de ces ressources humaines qualifiées qui va vers l'extérieur à la recherche d'un mieux-être ? Je vous prends le mot à la recherche d'un mieux-être. L'être humain, quel qu'il soit, aime toujours aller là où il peut se sentir mieux. La question, c'est pourquoi ces médecins fuient la Côte d'Ivoire ? On ne fuit pas une zone où on se sent bien. Alors, il va falloir que nous, les politiques, on essaie de faire en sorte de réinventer notre pays pour ne pas que ce qui est notre atout échappe à notre pays. Des médecins qui fuient la Côte d'Ivoire pour aller servir d'autres pays pendant que des gens, des Ivoiriens meurent. Il y a un problème. Et pour moi, avant de passer à la sanction, il faut d'abord commencer par la remise en cause de notre système. Pourquoi les médecins fuient ? Au-delà des médecins, il y a la jeunesse qui fuie. Oui, totalement. On parle d'émigration clandestine, de réseaux clandestins qui permettent à ces jeunes de pouvoir aller ailleurs. Parce que ces jeunes qui fuient, par exemple, mais quelle solution proposez-vous ? Ces jeunes qui fuient, il faut d'abord poser la question pourquoi ils fuient ? Qu'est-ce qu'ils fuient ? C'est le désespoir. Ils sont même prêts à mettre leur vie en danger. Parce qu'entre un possible avenir meilleur et le lieu qu'ils quittent, il y a d'abord le désert. Ensuite, il y a la Méditerranée où des gens meurent chaque jour. Ils sont prêts à affronter tout cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à perdre. Leur vie ne vaut plus rien ici. Parce qu'on est prêt à perdre ce qui ne vaut rien. Il faut maintenant redonner espoir à notre jeunesse. On parle d'un paradis, donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de paradis ici ? Qui a dit qu'ici c'est un paradis ? Non, c'est une notion qui est revenue souvent dans les termes, par exemple, de la Banque mondiale à la recherche à l'horizon du paradis, si je ne me trompe pas. Et on parle souvent de ce terme. Est-ce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas le terreau de ce mieux-être qui pourrait être proposé à la jeunesse ? Non, ce n'est pas cela. Je dis qu'il faut que nos dirigeants commencent à redonner espoir à notre jeunesse. Ces gens qui voyagent, ils s'établissent un passeport, ils payent de l'argent à des passeurs, ça s'élève souvent à 2-3 millions. Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a convaincu ces jeunes qu'avec ces 3 millions, ils sont capables d'avoir une petite affaire qui peut leur permettre non seulement de vivre de ce jeu, mais de vivre bien. C'est tout cela important. J'ai une question, vous avez dit nos dirigeants. Est-ce que vous vous inculiez ? Je suis dirigeant en ce sens que je peux impacter, mais je ne suis pas dirigeant en ce sens que je ne suis pas à un niveau de décision. Ce n'est pas moi qui prends les décisions en ce moment pour donner une trajectoire à la vie de la Côte d'Ivoire. En ce sens, je peux m'exclure. Mais comme je veux demain diriger la Côte d'Ivoire, un jour je ne l'ai jamais caché et je n'ai pas à le cacher. Et donc, moi je travaille avec mon équipe pour que demain, quand nous sommes aux affaires, les Ivoisais ne fuient pas au contraire. Dès que nous sommes aux affaires, qu'ils reviennent massivement parce que nous créons les conditions du retour. D'accord, pour l'instant, M. Charles Biegoudé, vous n'avez pas de pouvoir décisionnaire, mais en tout cas, vous pouvez conseiller et apporter votre expertise. Vous avez des campagnes d'essentialisation. Oui, depuis quelques jours, des citoyens ivoiriens vivants en Tunisie sont vraiment bourbés dans une anxiété, une peur forcenée. Leur intégrité physique est menacée. Mais la Tunisie, ce n'est pas qu'une terre d'aventure, c'est aussi une terre estudiantine parce qu'il y a une myriade de jeunes qui partent là-bas pour étudier. Aujourd'hui, ils sont obligés de se calfutrer chez eux parce qu'ils sont menacés. Récemment, ce dimanche, quatre jeunes filles sortaient d'université en plein Tunis et elles ont été agressées gratuitement. Ils ne peuvent plus se rendre en cours. Les Tunisiens, de souche, eux, partent en cours quand nos concitoyens étudiants ivoiriens, eux, étudient à travers un écran d'ordinateur. Est-ce que vous pensez que ces jeunes doivent revenir ou prendre sur eux le temps que la situation se calme ? D'autant puisque vous avez été une ministre de la jeunesse en 2010. Je fais dire de la justice. On n'en était pas encore. C'est une situation très sérieuse. Il y en a qui sont allés étudier, ils prennent le savoir, se réaliser un jour. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi on les poursuit ? Pourquoi on les agresse ? Partout dans les pays au monde, il y a des immigrés, il y a des étudiants. Il y a même des étudiants tunisiens en Europe. Il y a une ambassade de la Tunisie en cas d'Ivoire. Cela veut dire que nous commerçons avec la Tunisie. Nous avons des relations diplomatiques, des relations commerciales, politiques avec la Tunisie. Pourquoi c'est ainsi ? Moi, je pense qu'il faut que les deux équipes dirigeantes se rencontrent très rapidement pour trouver une solution parce que ceux qui vont revenir vont peut-être leur donner un peu de pécure le temps qu'ils résistent, mais c'est la destruction de tout un projet. On ne se lève pas comme ça pour aller dans un autre pays. C'est un projet qu'on construit. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont à un niveau d'examen. Moi-même, je m'apprête à aller en Tunisie pour soutenir mon MBA en leadership. Alors, est-ce que je dois y aller ? Je ne sais même pas. C'est une bonne question. Il est bon que les autorités ivoiriennes rencontrent rapidement les autorités tunisiennes parce que le président tunisien peut arrêter ça s'il tient le langage de vérité à ses concitoyens pour leur dire que nous sommes à une ère des villages planétaires. On ne peut plus vivre en autarcie. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est lui qui a un peu mis de l'huile sur le feu à travers les déclamations qu'il a faites il y a quelques jours ? S'il a mis de l'huile sur le feu, ça veut dire que le feu était déjà là. Alors, souvent quand on n'a pas de solution aux problèmes des concitoyens on cherche l'ennemi on cherche la cause et faire croire aux Tunisiens que les Ivoiriens sont venus les remplacer moi je ne crois pas. Je ne veux pas moi non plus mettre de l'huile sur le feu il y a déjà trop d'huile sur le feu je veux appeler à l'apaisement. Et je demande et je recommande et je salue d'abord la décision des autorités ivoiriennes qui ont décidé de faire entrer 500 Ivoiriens et puis de les accueillir. Mais au-delà de l'accueil il faut régler le problème à la racine. Les Ivoiriens en Tunisie ne sont pas la cause des problèmes des Tunisiens. Très bien. Très bien. On va évoquer un autre point. Un autre point donc les doctorants on a eu pendant plusieurs mois cette crise qui a concerné le recrutement des 3000 doctorants qui a sécoué l'actualité donc Ivoirienne on a eu même un sitting qui a été fait par ces doctorants qui lançaient un cri de coeur à le ministère de tutelle. On a eu malheureusement également la condamnation associée de 46 doctorants et dernièrement le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique a annoncé comme piste de solution le recrutement de 675 doctorants. On parle d'inadéquation entre la formation et l'emploi depuis un moment. le gouvernement cherche des solutions par rapport au chômage des jeunes. Quelle est votre appréciation globale de cette situation sachant que au regard de tout ce que vous menez surtout de votre rapport aux populations vous essayez de trouver des solutions à ce type de problème parce qu'on a une population de plus de 70% de jeunes donc comment trouver une solution pour éviter d'avoir une bombe sociale ? Alors ça pose plusieurs problèmes. est-ce que notre système éducatif est en adéquation avec les besoins actuels de notre époque de notre société ? Est-ce qu'il n'est pas temps de reformer notre système éducatif pour adapter l'enseignement pour adapter la formation aux besoins de notre société mais surtout aux besoins des entreprises qui ont besoin des cadres compétents pour être compétitifs à l'international ? Premier point. Deuxième point ça pose un autre problème. La gestion préventive par anticipation devenir docteur ce n'est pas on n'est pas en deuxième année à l'université on parle de docteur c'est-à-dire ce sont des gens dont la formation est encadrée. On savait dans le circuit combien sont ceux qui l'année prochaine ou cette année deviendraient des docteurs qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Moi je pense qu'il faut qu'on s'asseye pour essayer de diagnostiquer notre système éducatif et le réorienter. Dans le cas contraire la bombe sociale n'est pas loin. Troisièmement ça pose un autre problème. Un autre problème à la jeunesse elle-même qui est secondaire. Ensuite ceux qui sont en première année parce que ceux qui sont nos démonciers sont nos modèles. Si je vais à l'école tout le temps et que celui qui a fini qui est devenu docteur se retrouve en prison à quoi bon pour moi d'aller à l'école ? Je peux me poser cette question. La jeunesse est en quête de repère. Moi j'ai été choqué par cela et puis bon j'encourage qu'une solution soit trouvée. Parce que là où un docteur est en prison il suffit que quelqu'un se verse du savon sur la tête il est devenu star dans ce pays. Il suffit que quelqu'un est en train de manger il crie il est devenu star dans ce pays. Moi ça me pose un problème. Quel est notre modèle aujourd'hui ? Quel est notre modèle aujourd'hui ? Mais il y a eu des états généraux de l'enseignement de l'éducation et on attend toujours les résultats. Quand j'étais secrétaire général de la FECI il y a eu le forum c'est l'éducation nationale et les mêmes problèmes demeurent. On a l'impression que dans ce pays on organise le forum ou on organise les états généraux juste le temps de souffler. Et puis après les résultats de ces forums ou de ces états généraux sont donc je veux dire laissés au calame grec. Le plus important c'est que quand on évalue c'est pour trouver des solutions c'est pour trouver des pistes. Et ce problème ce n'est pas seulement un problème du gouvernement il s'agit de l'éducation. L'éducation c'est la clé de la compétitivité c'est la clé de la transformation. Et donc ce problème concerne tous les acteurs et nous les opposants et les dirigeants. Très bien. Finalement vous vous êtes inclus. Charles Bégoudé on va regarder une question d'internautes parce qu'ils nous suivent on a une question d'un internaute qui nous dit que pense-t-il de la jeunesse ivoirienne au vu de l'année 2023 qui a été dédiée donc à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Votre regard sur cette question. Hormis que certains se lavent avec du savon et deviennent des stars. Hormis cela. Non. D'abord c'est bon que le chef de l'État ait dédié cette année à la jeunesse. J'appelle ça une déclaration de bonne intention. Ça ne suffit pas. Maintenant il faut donner le contenu à cette idée. Qu'est-ce qui est le contenu de ce que cette année est l'année de la jeunesse ? On va trouver du boulot à la jeunesse ? On va la former ? On va lui présenter des opportunités ? On va la former à la citoyenneté ? Qu'est-ce que c'est ? Moi je compte faire une demande d'audience au milieu de la jeunesse pour qu'on parle et pour que je puisse savoir. J'ai bien envie qu'il m'y reçoive. Vous voulez lui apporter vos contributions ? Je veux lui apporter mes contributions et comme je suis dans cette démarche je ne vais pas la faire sur ce plateau. Vous avez évoqué la question de la fessie tout à l'heure. Je crois qu'il y a un point sur la fessie avec la prochaine question d'internaute. que pense M. Charles Bégoudet de la fessie structure qu'il a dirigée vous en parliez tout à l'heure compte tenu des violences répétées que pense-t-il d'une suppression de ce mouvement instudiantais pour laisser place au collège délégué afin d'éradiquer totalement la violence en milieu universitaire ? Il va falloir que celui qui a posé la question mette son logiciel à jour parce que toutes ces solutions qu'il a proposées de faire remplacer la fessie par délégué ces questions ont été explorées et elles n'ont pas marché. Je salue le secrétaire général actuel de la fessie qui sort d'abord d'un séminaire à Yamsoukou pour poser cette question. La fessie était un mouvement qui a été beaucoup matérisé qui a été réprimé. Quand j'étais secrétaire général de la fessie j'ai fait la prison au moins neuf fois. Pourquoi ? Pour mes opinions. Et donc quitter cet état d'autodéfense et puis maintenant arriver à éradiquer la violence je pense que les secteurs généraux qui ont pris notre place petit à petit sont en train d'amener le mouvement à cela parce qu'il faut bien que l'étudiant soit étudiant et que la violence ne soit pas améliorée à studenter. Je pense qu'ils y travaillent et je suis venu j'ai plus contact avec eux et je vous donne des félicités de cette trajectoire qui a été entamée et que nous devons encourager. Justement parlant de la fessie la fessie a été un tournant déterminant dans votre parcours. Vous et Soro Guillaume vous êtes les dirigeants les plus emblématiques de cette association-là. Les nouveaux membres à travers le nouveau secrétaire général Alain Sinclair ont déclaré qu'ils voudraient redorer le blason de l'association avec une fessie non violente et c'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière avec vous à la tête la fessie était belliqueuse. Lui il fait un séminaire à Yamsoukro à la fondation là où nous on était chassés dans les salles par la police donc ce ne sont pas les mêmes réalités. J'en crois ce qu'il fait dans notre époque qui était très difficile. D'abord pour se réunir c'était difficile. Même à deux devant une chambre la police vient du dispersez-vous. On demande à deux personnes de se disperser. C'était difficile. Donc je le comprends mais nous l'accompagnons dans sa nouvelle trajectoire. Je ne veux pas faire des comparaisons. Ils font des conseils chez vous souvent ou pas ? Oui, c'est un garçon beaucoup ouvert et il nous a clairement exposé sa vision des choses et nous avons une plateforme d'anciens secrétaires généraux élus et nous sommes là pour accompagner. Marcel Aipo, Jean-Luc Dibepieux, Guéjène, Afa et tous les autres on se réunit et puis on accompagne. Très bien, c'est bien noté. Jean-Luc Goudet, merci. Merci à Kevin, merci à Madame Bleu. On marque une corpose. Derrière, vous aurez donc une succession de chroniqueurs. Il y aura Alain Toussaint, Daouda Koulibaly. On avait des proverbes chacun. Ah, vous avez des proverbes ? Ah, je vous le laisse. Mon proverbe, c'est celui. C'est un peu l'exercice. Oui, c'est ça. Chacun peut parler un proverbe à la fête. Celui qui est pressé d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Donc vous faites bien de prendre votre temps. Merci, merci à Aubin. Le proverbe, c'est le plus simple. Dans De Vieilles Marmites, on fait les meilleures choses. Celui, c'est celui qui a peur de grimper et d'apprendre à grimper. Il espère le vent pour avoir une mangue. Très bien. On ne peut jamais atteindre votre niveau. Vous êtes le meilleur. On a essayé. On marque une corpose. On va évoluer. On va évoquer les questions politiques nationales. Merci. Nous serons rejoints par Alain Toussaint et Isabelle Vauvore. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Un spécial Charles Bégoudé qui nous fait, je vous l'ai dit, ce soir, l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau pour ce premier vrai grand plateau qu'il accorde à la FTV. À la suite des questions de société, M. Charles Bégoudé, nous allons évoquer les questions politiques nationales. Vous me rejoignez sur ce plateau, M. Alain Toussaint et notre très chère Isabelle Vauvore. Maintenant. Merci. Bonsoir Alain. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On va nous retrouver. On fait beaucoup bien. Alain Toussaint, Politique nationale. Charles Bégoudé est en face de vous. Charles Bégoudé, bonsoir. Bonsoir Alain. Alors, on vous a vu tout à l'heure au cœur du pays, notamment dans votre région natale. Vous étiez avec des parents. On vous a même vu donner des herbes ou en tout cas de l'herbe à des moutons. Et puis, on vous a vu également sur d'autres tableaux, vous amuser avec vos amis d'enfance, etc. Mais sur ces différentes photos de famille, il manque deux visages. Le premier est celui de votre oncle, Alassane Ouattara, et le deuxième, celui de Laurent Babou, votre père. Commençons par le président Ouattara. Qu'est-ce que vous avez engagé comme deal pour revenir en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'engager un deal pour arriver dans son pays ? Oui, je pense que vous êtes arrangé avec le gouvernement. Heureusement que c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous avez convenu pour revenir ? Rien du tout. J'ai reçu du gouvernement ivoirien une seule chose, mon passeport. En retour de quelles assurances ? En retour de rien du tout. Je l'ai dit devant les caméras du monde entier le 11 janvier dernier, je le répète encore ici, ceux qui doutent de cela peuvent me confronter. Je n'ai aucun deal avec le gouvernement en place. Je le répète encore, je regarde cette caméra droit dans les yeux, je n'ai aucun deal. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le président Ouattara ne m'a posé aucune condition. Un, le 15 avril 2022, je reçois la visite du chef des cabinets du président de la République qui est venu me voir à l'AE, qui me dit le président a décidé de vous donner votre passeport. Je reçois mon passeport et puis le 30 mai de la même année, on me remet mon passeport. Après, je devais attendre et c'est le 18 octobre que l'État ivoirien a écrit à la Cour pénale internationale pour donner sa disponibilité de ce que je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai écrit au gouvernement ivoirien pour dire que c'est vrai, vous me demandez de rentrer fin octobre, ça fait 11 ans que je suis en dehors de mon pays, j'ai besoin d'un minimum d'organisation pour rentrer. Est-ce que je peux rentrer le 25 novembre ? Après, il y avait des cyberactivistes qui ont dit qu'ils avaient une marche, je n'ai pas voulu m'éméler à tout ça et on a dit que Blegoudé a choisi cette date parce qu'il ne veut pas la réussite et le succès de notre marche. J'ai encore écrit une seconde lettre pour dire est-ce que je peux rentrer le 26 novembre ? Ce qui a été accepté, toujours à travers la Cour pénale internationale. Ce n'est pas à moi que le gouvernement ivoirien a écrit directement. Je suis donc rentré dans ce pays sans aucun deal, sans que rien ne m'ait été exigé. Alors vous êtes là depuis, excusez-moi Isabelle, d'un mot, vous êtes là depuis le 26 novembre dernier, ça fait bientôt trois mois et demi, vous n'avez pas encore rencontré l'oncle, pourquoi ? Je pense qu'un chef d'État, c'est un chef d'État. Voilà, j'ai écrit, j'ai fait ma demande d'audience avant que je puisse venir parce que pour moi, c'était important que je le rencontre. Je n'ai pas encore de suite ma demande d'attente, donc j'attends. Cependant, j'ai été reçu par le conseiller chargé des relations avec les partis politiques, notamment le ministre Sissé Bakongou que j'ai rencontré pour lui faire mes civilités. C'est tout. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo ? Ce sont les mêmes relations. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez dire, quelles sont nos relations ? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas rencontré depuis, en fait, depuis votre retour ? Certainement que son agenda ne le permet pas pour le moment. C'est le moment, j'ai formulé la demande à tous les niveaux. Pourquoi n'était-il pas à votre arrivée à l'aéroport ? Je pense que je suis mal placé pour répondre à cette question. Je ne peux pas expliquer pourquoi il n'était pas là. Voilà. Et puis, c'est le papa qui trouve, c'est la femme qui trouve le papa à la maison. C'est comme ça que j'ai pu dire ça. Il n'a peut-être pas le temps et puis, il n'a pas encore vu cela comme une opportunité. Il attend. Le jour où, si cela est possible, je le rencontrerai. Je ne veux pas en faire un problème. On parlait d'assurance, de gage, de garantie. Depuis votre retour, vous avez entamé une sorte de tournée dans le pays. Est-ce que c'est pour donner davantage d'assurance au gouvernement ? D'autant que sur vous pèse une condamnation de 20 ans qui vous prive de vos droits politiques, notamment d'une éligibilité à toute élection locale et nationale. Est-ce que c'est une manière pour vous de faire la danse du rentre au gouvernement pour dire, voilà, Charles Bleu Goudé est venu, c'est un homme nouveau, neuf et qui est prêt pour la paix, en contrepartie d'une éligibilité ? Ça, c'est encore votre interprétation qui l'engage que vous. Quand, en 2007, j'ai pris ce gros risque d'aller à Boaké, dormir, passer la nuit dans la chambre de feu à Wataou, c'était avant la flamme de la paix. C'est la paix que je cherchais en Côte d'Ivoire. Je cherchais à rapprocher les extrêmes. C'était pourquoi ? Pour faire les yeux doux au pouvoir d'Abidjan, en son temps, j'étais déjà avec le pouvoir. En réalité, C'était pas le même contexte. Pardon ? C'était pas le même contexte. Je faisais du tout, mais c'est le même objectif. Mais Bagbo est au pouvoir, vous n'avez pas, je veux dire, il n'y a pas un gain particulier. Il n'y a pas un gain particulier, il n'y a jamais de gain particulier quand on cherche à faire la paix dans ce pays. Le seul gain, c'est la paix qu'on cherche dans le pays. Alors, je voudrais tout de suite mettre fin à cette rumeur. Ce n'est pas le président Ouattara qui m'envoie. Personne ne m'envoie. C'est le COGEP qui m'a mis en mission et a mis les moyens à ma disposition pour cette tournée. Tous les militants du COGEP, aussi surprenant que cela puisse être, parce que dans ce pays, les gens n'ont pas la culture de la cotisation, ils n'ont pas la culture de la participation. Ils ont tellement été achetés qu'ils veulent, ils cherchent des jumeaux. Mais je ne suis pas un jumeau, je ne suis pas à vendre. Pas parce que je suis trop cher, pas parce que je suis moins cher, simplement, je ne suis pas au marché. Pour les élections... je suis donc en tournée pour mon pays. J'estime que ce pays a été traumatisé, Alain. Les Ivoiriens devaient chacun avoir droit à un psychologue. Des gens qui ont enjambé des corps en toute faction pour sauver leur vie. Quand la situation s'apaise, il faut évaluer la situation. Il faut apaiser les Ivoiriens. Il faut les rassurer. C'est ce que j'essaie de faire. Et je le fais en toute conscience. Non, je ne le fais pas pour le gouvernement ivoirien. Je n'ai pas à rassurer qui que ce soit. Je ne suis pas le seul acteur dans ce pays, mais j'estime que notre pays a besoin en ce moment d'apaisement. Après, les discours politiques viendront. Tu parles que avant Isabelle Vendor, il y a une question. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ? Parce qu'on a bien compris, certains estiment avoir bien compris que vous utilisez un tout petit peu, vous jouez un peu la loi de l'Omerta concernant le point du président Laurent Gbagbo. Vous êtes bien si gentil de nous dire que c'est le fils. Non, vous êtes libre de nous poser la question que vous voulez sur ce plateau et je vous répondrai. Je ne fuis pas le débat. Très, très bien. Mais vous nous dites que c'est l'enfant qui cherche le papa. Il y a de belles images. Aujourd'hui, clairement, on a envie de savoir, est-ce que vous prenez votre téléphone aujourd'hui pour appeler le président Laurent Gbagbo comme vous le faisiez d'habitude ? Non. Le président Laurent Gbagbo est mon autre dernier coup de fil date du 30 mai 2022. Je n'ai rien à cacher. Quand j'étais à l'ambassade le 30 mai pour récupérer mon passeport en 2022, j'ai estimé que la première personne que je dois informer c'est le président Gbagbo. C'est ce que j'ai fait. Quand je l'ai eu, la personne qui a son téléphone m'a dit je ne suis pas avec le chef. Quand je suis avec lui, on t'appelle. Et c'est le lendemain, le 30 mai, que le coup de fil m'a été retourné. Nous avons célébré ensemble au téléphone le fait que j'ai reçu mon téléphone, mon passeport, pardon. Et puis, depuis, plus rien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui de l'eau dans le gaz dans vos relations entre vous et le président Gbagbo ? Mais ils ont des raisons de le dire, peut-être. Mais moi, j'estime que j'ai fait la demande d'abord par le canal habituel par lequel, pardon, j'ai l'habitude de parler avec le président Gbagbo. Notre dernier coup de fil, je le dis, date du 30 mai 2022. Est-ce que c'est des amours ? Alors, quand je reçois maintenant la date à laquelle je peux arriver en Côte d'Ivoire, j'appelle le même canal. On déconne par le téléphone. J'amène des messages. D'habitude, on m'y répondait. Là, on ne m'a pas répondu. Je constate donc que le canal privé est coupé. Or, je pense que c'est un devoir pour moi d'aller vers le président Gbagbo pour le voir. Je fais quand même six années d'épuisant avec lui. Il faut que je le voie. Et donc, comme le canal privé ne marche plus, pourquoi j'insiste sur le canal privé ? Parce qu'il y en a qui disent les jours un père, non, il n'a pas besoin de rendez-vous pour aller voir son père. C'est ce qu'ils disent. Et puis, les jours père, ah non, il lui faut une demande d'audience et le président le recevra selon son agenda. OK. Je vous l'ai dit ici, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. parce qu'ils ne savent rien des rapports entre le président Gbagbo et moi. Donc, le canal a été coupé au niveau privé. C'est en ce moment que j'ai délégué le premier vice-président du COJEP, en l'occurrence, Birozlin, vers le président exécutif du PPACI, le professeur Oulay Hubert, à qui j'ai adressé un courrier officiel pour qu'il puisse le transmettre au service du président Gbagbo. S'il ne voulait pas ou s'il ne pouvait pas, il avait la latitude de dire à mes envoyés, on ne peut pas. Mais il a reçu, s'il vous plaît, je veux être clair sur cette question. Vous allez me laisser continuer. On va vous relancer sur ce sujet. Alors, on lui remet le courrier, il le reçoit, il le réceptionne, il donne l'assurance à mes amis qu'il ferait le nécessaire et que d'ailleurs, pour lui, c'est ce qui est normal que Charles Bleu Goudé rencontre le président Gbagbo quand il vienne. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi depuis je ne suis pas reçu ? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, j'ai formulé ma volonté. J'ai exprimé ma volonté de voir celui avec qui je traversais ce désert-là. Il y a peut-être d'autres difficultés, mais je n'en sais rien. Je ne peux pas inventer des réponses. Et vous faites quoi en ce moment-là ? Je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que vous faites ? Mais je n'ai rien à faire. Charles Bleu Goudé, vous ne faites plus rien, vous n'engagez plus de démarche, vous décidez de voler. Je vous dis que le canal privé est coupé. Et vous attendez la réponse du canal officiel. Et j'ai fait la démarche du canal officiel. Charles Bleu Goudé. Et vous avez reçu des réponses sur ce plateau même. On m'a dit, je dois faire, c'est le porte-parole du PPSI qui parle. Charles Bleu Goudé doit faire une demande officielle s'il veut voir le président Gbagbo. Et il ajoute, le président Gbagbo le recevra selon son agenda. C'est une réponse qui m'a été donnée. J'ai compris. Et j'ai fait la demande. Donc j'attends. Le professeur Oula Iber est libre. Ici, je regarde sa caméra, il peut dire non, je n'ai jamais reçu des courriers de demande d'audience de Charles Bleu Goudé. Et les Ivoiriens sont des personnes à personne commencent à devenir débat national. Moi, je souhaite qu'on met fin à ce débat. D'accord. Et puis qu'on passe à autre chose. Et je ne veux pas du tout de conflit entre le président Gbagbo et moi. Très bien. Charles Bleu Goudé, ce refus de vous accorder une audience n'est-il pas né d'une visite de votre épouse à la haie ? À qui le président Gbagbo, selon M. Demba Traoré, qui est un proche, un intime de Laurent Gbagbo, aurait confié une mission, notamment auprès de Pascal Abdel-Guesan et votre épouse ne se serait pas exécutée. Ce sont des affaires des familles qui ne vont même pas concerner les Ivoiriens, mais comme nous, politiciens, sommes des grands enfants, on met tout cela sur la place publique. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo, à travers ses porte-voix, reproche-t-il à votre épouse et à vous-même et qui empêche aujourd'hui une éventuelle rencontre ? Je dois l'avoir dit que moi, je suis dérangé de par mon éducation de venir ici puis exposer tout ce qui s'est passé en prison. Ça fait 11 fois que je fais la prison et pour moi, la prison reste la prison. On devait laisser tout cela à l'heure. Mais comme M. Demba s'est donné le malin plaisir d'exposer cela sur la place publique, non, non, ce n'est pas la raison puisque ce que vous évoquez s'est passé en 2015. Après ça, vous étiez en prison tranquille, le président Gbagbo et moi. Ils vous accusent d'être à la base de la crise du FBI. M. Demba Traoré, effectivement, j'ai vu cette vidéo où il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FBI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission à Pascal Lafing. Oui, moi, je ne sais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas le mélange des genres. Ma femme n'est membre de qu'une instance du Front populaire ivoirien en ce temps-là. Pourquoi ? C'est elle qui devait faire une commission politique. C'est au fichier des conséquences sur vos rapports. Ça, c'est au niveau politique, au niveau humain. Une femme qui est venue rendre visite à son mari pour lui faire l'état des lieux de la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique ? Voilà ceux qui veulent nous diriger. J'ai dit non hier et aujourd'hui, j'ai dit non. Si vous voulez que ma femme fasse une commission politique, vous me dites à moi d'abord, c'est ma femme. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos, même si je suis petit. Je ne l'accepte pas. Je ne l'ai pas acceptée hier. Je le refuse. Je ne veux pas mêler ma femme à ceux qui ne nous regardent pas. Nous ne sommes pas membres du Front Populaire ivoirien. Il y a une crise. Je souhaite et je suppose qu'il y a un mécanisme de règlement des crises. Et puis, M. Demba lui n'a pas de femme. Pourquoi sa femme ne peut pas faire la commission ? La mienne, tu dois faire une commission. En fait, on voulait tout faire pour nous mêler à ce conflit et venir dire aux Ivoiriens que je suis un poli. Non. J'ai fait la différence entre ce qui est familial et ce qui est politique. Alain, j'ai Isabelle. Et c'est la foi claire. Oui, mais Charles Béboudé, Alain, s'il vous plaît, vous revenez tout de suite. Non, ça ne peut pas être la pause. Je ne veux pas qu'on perd Isabelle. Jusque de 2015 jusqu'à 2019, je suis très tranquille le président de Barbeau, c'est moi qui ai fait le bagage quand on quittait le 1er février la prison. Très bien. Isabelle avant Alain. Oui, alors élection locale 2023, Yopougon est votre fief. Mais est-ce que ce sujet-là est clair ? Bon, je demande Alain, vous avez une autre question sur le sujet ? Non, puisque Brice veut... Allez-y, Isabelle. La réunion relance. Élection locale 2023, Yopougon, c'est votre fief. Est-ce que cette année, vous allez soutenir le candidat RHDP ou alors le candidat du PPACI ? Mais pourquoi moi, je suis là pour soutenir des gens seulement ? Vous allez, mais vous ne pouvez pas vous présenter. Pourquoi pensez-vous que mon existence doit servir à soutenir tel ou tel ? Moi, je peux être mais aussi, non ? J'ai un parti politique dont je suis le président. Mais votre parcours judiciaire ne vous permet pas aujourd'hui d'être candidat ? Vous parlez là de l'individu Charles Blégoudé où vous vous adressez au président du Congrès panafricain pour la justi et l'égalité du peuple. En ce moment, nous avons des cadres qui eux aussi peuvent compétire. Pourquoi ? Nous ne sommes pas nés pour accompagner les autres. Nous voulons aussi diriger. Vous allez présenter un candidat cette année ? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle d'abord du principe. C'est là l'instant que mon parti se réunira et puis les conclusions seront communiquées. Mais nous ne sommes pas des soutiens à vie. Vous parlez de soutien mais on va parler du partenariat parce qu'on parle d'alliance Charles Blégoudé. On ne crée pas un parti politique pour faire de l'alliance une fin en soi. Quand on crée un parti politique, c'est parce qu'on a une offre. On ne crée pas un parti politique pour courir après les alliances. Vous comprenez ? Est-ce que vous entrevoyez ces alliances-là, M. Charles Blégoudé ? Quelle alliance ? Vous les entrevoyez des alliances dont elles parlent ? Avec le PPACI ou alors avec le RHDP ? Moi, je viens d'arriver il y a à peine trois mois. Quand les gens me parlent, c'est comme s'ils parlaient à quelqu'un qui est de passage. Je suis venu dans mon pays. Non, s'il vous plaît. J'ai tout un parcours à faire. J'ai assisté à toutes les alliances dans ce pays. Alliance RDE-FPI qu'on appelle le Front Republicaire. Ensuite, l'alliance RDE-PDCI-RDA qu'on appelle le RHDP. Aujourd'hui, alliance PPACI-PDCI-RDA après alliance de Pascal Afinguesan et RHDP. Je regarde tout ça. Et puis, on fait le bilan de ce que ces alliances-là apportent à la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui font ces alliances les font selon leurs intérêts du moment, les font selon leurs objectifs et n'engagent qu'eux. Moi, je respecte leur agenda. Tout ce que je demande, c'est qu'on respecte le mien. J'ai un agenda et j'ai le droit d'avoir un agenda. Je ne suis pas un accompagnateur. Je suis un acteur. C'est clair ? En parlant d'alliance, vous avez rencontré Guillaume Soro à la haie. Quelles sont vos relations aujourd'hui ? Guillaume Soro et moi, on partage un passé. C'est tout. Et je ne veux pas réunir mon passé. Il a été mon secrétaire général à la FECI. J'étais son secrétaire national à l'organisation. Ceux qui ont été à la FECI savent ce qu'ils avaient dit être secrétaire à l'organisation d'un secrétaire général. C'est comme un aide des camps. Ensuite, nos bisbilles ont commencé quand ils devaient quitter la tête de la FECI et j'ai été élu. Après, chacun a pris sa voix. Il a pris une voix que je respecte mais que je ne partage pas. J'ai pris une voix. Est-ce qu'il la respecte ? Est-ce qu'il la partage ? Je ne sais pas. Mais quand je sors des prisons, ils demandent à me voir. Moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Pour moi, la réconciliation, ce n'est pas seulement rester avec ses partisans. Je veux être un homme intègre. Vous savez, ce qu'est l'intégrité ? C'est la cohérence entre vos déclarations et vos actions. Je veux être un homme cohérent. Même si je ne suis pas maintenant, je ne suis pas intègre, je vais tendre vers cela. J'ai reçu Guillaume Soro. Je voulais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché ? Que quelqu'un ait pris des armes contre son pays. Parce que pour moi, quelle que soit votre colère, on ne jette pas la saleté d'un marigot qui donne à boire à tout le village. Et comment s'est passée la rencontre ? La rencontre s'est bien passée. Elle est très bien passée. On a échangé, on a eu 4 heures de huis clos pour que je comprenne ce qui s'est passé. Et puis après, nous nous sommes laissés. Il a continué son chemin. J'ai continué le mien. Je n'ai aucun contact avec le GPS. On n'a pas la même vision. Je n'ai aucun contact. Maintenant, avec Guillaume Soro, on n'a pas la même vision. Mais il voulait me voir, on s'est vu, on s'est parlé. Et puis c'est fini. Cela dit, je n'applaudis pas par rapport à ce qu'il traverse comme situation. Parce que moi, j'ai fait l'exil. Je sais comment ça fait mal. J'ai fait la prison. Je sais comment ça fait mal. Je ne peux pas applaudir les douleurs de quelqu'un. C'est noté. Alain Toussaint ? Charles Blegoudé, visiblement, la rupture avec Laurent Balbo Non, je termine ma question. Alain, il n'y a pas de rupture entre Laurent Balbo et moi. Non, mais je viens. Il peut y avoir des petits moments de pause comme dans toute relation humaine, mais il n'y a pas de rupture. Ce qui nous unit est tellement lourd et fort que je ne peux pas parler de rupture. Vous avez la parole. C'est moi qui pose la question. Je vous le dis gentiment, s'il vous plaît. En août 2011, je vous avais rencontré au Ghana et j'avais quand même constaté que vous désiriez profondément être proche de Balbo alors que son entourage vous rejetait. Et douze ans après, cela persiste. Est-ce que par tactique politicienne, vous ne restez pas dans le camp Balbo parce que vous savez très bien que la notoriété qui est la vôtre provient quand même du fait que vous êtes arrimé à Laurent Balbo ? Quand est-ce que vous allez assumer cette rupture avec Laurent Balbo, d'autant que son camp et lui-même peut-être vous rejette ? Merci. On va maintenant donner un contenu à ce que vous appelez s'assumer. Y a-t-il une meilleure manière de s'assumer que de créer son propre parti politique ? Vous l'aviez fait pendant l'exil. Oui, je suis venu et je l'assume. Je suis président du Congrès pan-africain pour la justice et l'égalité des peuples. Un parti politique qui est en train de se structurer, qui peut ne pas peut-être être à la même hauteur de popularité et d'implantation que les autres partis, mais un enfant qui vient de naître n'a pas tant de dents. C'est d'en prendre le temps de pousser et nous prenons notre temps pour nous organiser. Maintenant, assumer ce que vous appelez rupture à Laurent Gbagbo. Non, il n'y a pas de rupture en Laurent Gbagbo et moi. Je veux le dire. Il y a son entourage qui est peut-être dans une logique de bataille, de positionnement. Ça aussi, c'est la vie politique, je le comprends. Mais on n'a pas besoin d'animosité. Alain, M. Alain Toussaint, moi je suis tranquille. J'ai décidé de m'assumer. J'ai servi derrière, j'ai servi au milieu, j'ai décidé désormais de servir devant. C'est une position que j'assume. Cela ne m'amène pas à être en rupture des banques avec le président Gbagbo. C'est ça qui est la démocratie. Alors, Chable Goudé, je vous relance vraiment si vous le permettez. Allez-y. Quand on voit les sorts qui ont été ceux de M. Afin-Guessant dont le parti aujourd'hui aussi essaie de se repositionner et surtout celui de Mamadou Koulibaly, on se dit que peut-être si vous refusez de proclamer officiellement cet éloignement de Laurent Gbagbo, c'est parce que vous craignez de vous éloigner des militants qui sont la majorité du camp de la gauche. Il faut assumer cette idée. Vous avez les images. Non, il n'y a pas d'image. Et elles sont plus que des mots. Quand je rentrais en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022, je n'ai pas dit que je rentrais avec le président de Laurent Gbagbo. On dit Charles Bleu Goudé arrive. Vous avez vu une autre photo à côté de la mienne ? Vous avez vu le monde qui est sorti. Vous êtes en compétition politique. Je suis en train de vous dire que quand j'arrivais, je n'ai pas dit que je venais avec quelqu'un d'autre. Charles Bleu Goudé arrive en l'accueil. Et j'ai été accueilli. Je suis le seul leader pour qui la population défie la pluie. Sans le nom de qui que ce soit. Je m'assume. Ça, c'est ce que j'appelle s'assumer. Quand j'ai quitté Abidjan pour aller à Diberoua chez moi, j'ai quitté Abidjan à 9 heures. Je suis arrivé à Diberoua à 22 heures. À Ganoa, pardon, à 22 heures. Le lendemain, j'ai quitté Ganoa à 11 heures. Je suis arrivé à Diberoua à 28 heures. Ces populations qui sortaient, sortaient pour qui ? Pour Charles Bleu Goudé. Mais cette comparaison, elle me gêne. Parce que celui dont vous parlez, ce n'est pas quand même n'importe qui. Vous parlez de Babou Laurent. Quelqu'un pour qui j'ai demandé à Zéziouan d'envahir les rues. Je ne veux pas de ce combat. Je ne le veux pas. Par éducation, pas par peur. Je ne veux pas de cela. Bleu Goudé, vous-même, vous savez au fond de vous-même que vous êtes mal payé, mal récompensé de tout ce que vous avez posé comme acte pendant 10 ans. Moi, je ne suis pas engagé pour le pays, mais pour le compte d'un ex-pouvoir qui vous rejette aujourd'hui publiquement. Est-ce que vous allez dire à la face des Ivoiriens que vous tournez la page et que vous, Charles Bleu Goudé, vous allez engager ce dialogue avec le peuple Ivoirien que vous avez entamé depuis quelques semaines ? Assumez cela. C'est une rupture de fait, mais qui va se concrétiser puisque l'entourage de Laurent Babou lui-même, sans doute sous son impulsion, ne veut pas de vous. Monsieur Alain, je vous écoute Charles. Ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Une mangue bien mieux ne pourrit jamais en l'air. Elle finit par tomber. Pourquoi vous voulez que moi, je vienne sur un plateau pour proclamer des suppositions ? Le président Laurent Babou peut ne pas être prêt à me recevoir aujourd'hui. Il peut me recevoir demain. Aujourd'hui, le PPCI est en alliance avec le PDCI RDA. Henri Conabédier, le président Henri Conabédier était au Golfe-Hotel. Aujourd'hui, il est en alliance avec le président Gwaboulora. Et vous l'avez rendu visite d'ailleurs. Je n'ai pas encore fini. Oui, moi-même, je lui ai rendu visite et il m'a bien reçu. Très bien. Le président Afin Nguessan qui a été arrêté en 2020 par le pouvoir actuel nous parle d'un projet d'alliance avec le président Lassane Ouattara. En politique, l'avenir offre toute possibilité. Et tout est possible. Tout est possible. Charles Bégounet. Tout est rap... Non, écoutez-moi. Toute réalité politique est une dali périssage. Il faut l'accepter. C'est ce que je voulais vous dire. Très bien. On va évoquer d'autres questions de politique nationale avec d'autres chroniqueurs. Et pour le principe, on a souhaité que chacun des chroniqueurs vous propose un proverbe en fin d'entretien. Alain Toussaint. On en a un pour deux, comme toujours. Un pour deux. Vas-y Isabelle. Alors, il a beau faire chaud, il n'y a pas deux soleils. Le peuple n'a pas deux souverains. Il y a un seul chef à la Seine Ouattara. En Côte d'Ivoire, est-ce que vous acceptez après la dispute post-électorale de 2010, il y a un président qui a eu deux mandats et qui est en train d'en faire un troisième. Vous acceptez ce qui se passe ? C'est votre problème qui est là. C'est le problème qu'elle a donné et c'est l'interprétation qu'on fait. Non. Moi, je n'ai pas accepté quoi que ce soit. J'ai dit, moi, je viens d'arriver. Ce serait quand même un même prudent, inintelligent de ma part que j'arrive en Côte d'Ivoire et je me jette dans des batailles comme des gens l'auraient voulu. Non, non, non. Je cartographie d'abord la réalité que je n'ai toujours pas. Je l'évalue. J'évalue aussi ma force. Vous savez, le jour où un œuf décide de se conner contre un canou, c'est qu'il a décidé de ne plus exister. C'est parce qu'on n'aime pas les hommes lettres aussi. Je ne veux pas manger. On marque une courte pause. À tout de suite. Vous regardez Live TV, rendez-vous spécial avec notre invité Charles Blégoudet qui accepte de soumettre au jeu et à l'exercice de nos différents chroniqueurs. Ça se passe bien, Charles Blégoudet ? Tout va bien. Tout va très, très bien. Ça nous fait plaisir. On va évoquer les questions d'économie avec vous et pour se prêter à l'exercice, je suis très heureux de recevoir M. Elisée Bouloube. Bonsoir, Elisée. Bonsoir, Brice. Comment allez-vous ? Très, très bien. Charles Blégoudet est en face de vous. On évoque des questions d'économie nationale, bien sûr. Bonjour, M. Charles Blégoudet. Bonjour, M. Elisée. M. Charles Blégoudet, si je vous disais monnaie ivoirienne de résistance, ça vous dit quelque chose ? Oui, ça, c'était pendant la résistance. Le MIR. 12 années plus tard, est-ce que vous avez le même commentaire que celui que vous avez le 30 décembre 2011 ou du moins 2010 ? Non. Non. Ce serait un langage de résistance, de mobilisation aussi. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement, c'est un lieu d'évaluation. Moi, je sais comment le monde fonctionne. Une monnaie, ce n'est pas un jeu. On parle de l'économie d'un pays quand même. Est-ce que vous êtes en train d'admettre que 12 ans en arrière, vous êtes un peu dans du populisme en fait ? Non, je n'ai pas dit ça. J'étais face à des armées, je n'étais pas face à des gens qui avaient des bouquets de fleurs qui distribuaient. Il y avait une population à mobiliser autour des thèmes bien précis. Je sortais fraîchement de l'université. Aujourd'hui, j'ai fait du chemin. Et donc, je suis en train, moi-même, de concevoir mon projet de société. D'accord. D'accord ? Voilà. Au moment où je tenais ce langage, M. Elisée, j'étais qu'un étudiant qui sortait de cette banque. Et quand on sort de l'université, on a lu beaucoup de livres rouges. Donc, tout de suite, on est dans nos rêves et puis après, la réalité nous rattrape. Sérieusement, Charles Blegoudet, vous croyez vraiment à cette question de mire à cette époque ? Comment ? Vous y croyez vraiment à l'époque ? Je n'ai pas à croire ou à ne pas y croire. Nous parlons de maintenant. Elisée Bouloube. OK. M. Charles Blegoudet, on sait que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire sous le président Félix Oufoie-Boigny, la Côte d'Ivoire a opté pour le libéralisme économique. Vous qui aspirez à diriger la Côte d'Ivoire, est-ce que vous estimez qu'une fois au pouvoir, vous continuerez dans cette voie parce que les producteurs du président Félix Oufoie-Boigny sont restés dans cette dynamique ? Pensez-vous que c'est le modèle économique ici à la Côte d'Ivoire ou si vous avez quelque chose d'autre à proposer ? Moi, je suis pour l'économie sociale du marché. C'est-à-dire ? C'est vrai que je respecte le capital et ceux qui le produisent, mais il faut essayer d'humaniser et de donner un visage humain à cette option économique. C'est-à-dire en le faisant accompagner par du social. Voilà mon option que je vais faire. Surtout pour nos pays. Nos pays qui sont des pays très pauvres et des populations qui sont très pauvres qui ont besoin d'être assistés. Tout le monde ne peut pas se soumettre à un tel régime. C'est pourquoi je dis qu'il faut donner un visage humain à tout ce qui est capital, à tout ce qui est libéralisme. Telle est mon option. C'est pourquoi le projet peut être un parti social-démocrate. Quand vous rentriez en Côte d'Ivoire, en tout cas quand vous sortiez de Côte d'Ivoire, vous pouviez acheter une bouteille de mayonnaise à 400 francs ou à 600 francs. Quand vous êtes revenu, vous vous êtes bien rendu compte que vous l'achetez aujourd'hui à 1 200. C'est cela. Très très bien. Quelle lecture vous faites aujourd'hui de cette situation qui évoque le point de la charteuse de la vie avec Élisée pour la suite ? Vous parlez de mayonnaise. Je vous parlez de banane. Non, j'arrive. Puisque vous avez nommé la mayonnaise, il faut d'abord avoir le pain avant de chercher la mayonnaise. Donc on va revenir aux besoins primaires. Donc moi, je ne parlerai pas de mayonnaise. Je parlerai de culot de riz. Je parlerai de banane. Je parlerai d'ignam. Et de pain. Et de pain, bien entendu. Alors, pour moi, la question qui se pose est une question de choix au niveau de ce que nous produisons. Est-ce que nous allons continuer avec cette politique agricole qui consiste à produire pour la consommation des autres, négligeant ce que nous-mêmes nous consommons ? Il y a des régions aujourd'hui où vous avez des milliers et des milliers d'hectares des veillards, des palmiers à huile, où il n'y a même plus d'espace pour tutiver nécessairement que de la tomate. C'est normal que lorsqu'il y a une crise à l'international, parce que tout ce que nous consommons, nous l'importons, que cela nous impacte. Alors, il faut faire un choix très clair. Il faut encourager la production de ce que nous consommons. Michel Blé-Goudé, quand vous dites tout ce que nous consommons... Non, la majorité de ce que nous consommons. C'est important. L'essentiel de ce que nous consommons. Très, très bien. Voilà. Michel Blé-Goudé, le discours que vous tenez, il n'est pas du tout différent de ce que tient le régime actuel. Je voudrais qu'on soit plus pragmatique, Michel Blé-Goudé. Aujourd'hui, c'est vrai que l'économie ivoirienne, depuis 62 ans d'ailleurs, est arrimée à l'agriculture, au binôme café-cacao. Et depuis des années, tous les pouvoirs qui sont succédés, ont dit qu'il fallait qu'on aille à la transformation structurelle de notre économie. Ça, c'est le discours qu'on attend depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on reste encore toujours arrimé à cette production agricole qui, elle, dépend des spéculations internationales. Donc, ça fait qu'on est dépendant de l'extérieur. Vous, Charles Blé-Goudé, de façon pratique et pragmatique, qu'est-ce que vous voulez donner comme solution pour qu'on sorte de cette dépendance ? Monsieur Elisé, j'ai d'abord parlé, on parlait de ce que nous consommions. Il faut revenir parce que ce n'est pas un petit sujet. La Côte d'Ivoire a une bonne biométrie. La Côte d'Ivoire a un sol riche. Moi, j'ai fait l'école primaire au nord. Le riz pousse du nord au sud de la Côte d'Ivoire. Nous avons une superficie de près de 100 000 hectares de bas-fonds identifiés par l'État ivoirien. Il y a près de 200, 300 000 hectares qui ne sont pas encore totalement identifiés, mais qui sont là. La question, nous avons une terre riche, fertile, nous avons des bras valides. Pourquoi nous sommes obligés d'importer du riz d'ailleurs ou de la Chine ? C'est un manque de volonté politique. Nous importons le riz pour 400 milliards par an. Nous importons le riz pour 400 milliards par an. Commençons d'abord à réduire notre importation pour prendre nécessairement que la moitié de 400 milliards pour l'investir dans la production locale. Ce qui pourrait nous amener à un stade d'autosuffisance avant de tendre vers la sécurité alimentaire pour finalement aboutir à la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire consommer et puis ensuite exporter. Moi, je pense que nous n'étions pas d'abord le premier pays producteur du cacao. Nous y avons travaillé. Nous y avons investi. Et notre gouvernement, à l'époque, a encouragé les paysans à travers la Coupe nationale du progrès pour encourager les paysans à produire beaucoup plus de cacao. On peut le faire aujourd'hui pour le riz. On peut le faire aujourd'hui pour le manioc. Parce que quand on invoque qu'il y a la guerre en Irak ou il y a la guerre en Ukraine, c'est pourquoi les prix augmentent. Est-ce qu'on produit le manioc en Ukraine ? Le Garba, ça s'est fait en Ukraine ? Mais c'est parce que nous donnons d'eau à ce qui est près de nous. Permettez-moi ça. Pour moi, il faut investir dans la production locale. D'abord, c'est ce qui concerne notre consommation. Il faut lancer un vaste programme d'industrialisation. Si nous restons dans cette économie des rentes basée sur la vente et l'exportation de nos matières premières, on va rester dans 5 ans, dans 50 ans, dans 60 ans dans cette même situation. Moi, je suis convaincu que cela est possible. Vous dites que c'est ce que le gouvernement ivoirien dit. Moi, je ne suis pas encore aux affaires. Le jour où je vais solliciter le mandat des Ivoiriens, je viendrai avec une offre politique. Justement, c'est à ce propos-là que je voulais vous interpeller. Charles Bégoudé, à un moment de votre carrière, vous parliez aux oreilles du roi. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné, vous qui avez fréquenté des régimes, de faire ce genre de propositions-là ? Aujourd'hui, vous avez l'impression que ces propositions ne sont pas connues des personnes qui dirigent le pays en ce moment. En vrai, qu'est-ce qui bloque selon vous ? Moi, je parle de moi. ce que je vais faire. Je ne suis pas le conseiller politique ou le conseiller économique des dirigeants actuels. Moi, je suis un opposant. Vous faites des propositions. Vous souhaitez que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. De ce qu'on dit, j'ai des propositions, mais j'attends d'être au pouvoir pour sauver les Ivoiriens qui souffrent. Mais tout à l'heure, M. Alain Toussaint a dit que quand je rencontre le président Ouattara, quand vous allez le rencontrer, c'est là que je lui fais les propositions. Si je suis sollicité, je peux apporter mon expertise et ma vision. Mais vous savez, les gouvernants ont ceci en commun de toujours rejeter ce qui vient de l'opposant. Et pourtant, autour des questions nationales, on peut appeler toutes les compétences du pays. Pour moi, cela est important. Je dis qu'il faut encourager la production massive de ce que nous consommons pour ne pas dépendre de l'extérieur. La souveraineté commence par là. Parce que nous consommons, parce que nous mettons dans notre assiette. Moi, je suis gêné que la Côte d'Ivoire importe du riz d'un pays qui était au même niveau de ce développement que nous, la Chine. Dans les années 80, quand on était à l'école où on nous enseignait, ils ont faim parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce qu'ils ont faim. On parlait des Chinois. Aujourd'hui, ils nous ont laissé au sous-sol du sous-développement. Ils concurrencent l'économie occidentale. Mais c'est par la vision de leurs leaders qu'ils y sont arrivés. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour transformer la Chine. Très bien. OK. M. Charles Blegoudé, on va faire de l'économie fiction parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de théories, mais on peut déjà aller sur des choses assez simples. Aujourd'hui, on est confronté à la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers qui ont un impact réel sur notre société. M. Charles Blegoudé, vous êtes devant les Ivoiriens. Quelle solution pour endiguer cette situation ? Il n'y a pas mille solutions. Il y a une seule solution. Il faut investir dans la formation. Il faut investir dans l'éducation. C'est l'éducation qui transforme. C'est l'éducation qui produit des cadres qui sont à même d'aller en haute main pour explorer notre sous-sol. Est-ce que vous êtes à même aujourd'hui de regarder cette caméra et dire qui explore notre sous-sol ? Nous avons du pétrole ? Les gens nous donnent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent parce que nous n'avons pas les moyens d'explorer. Nos ingénieurs que nous formons, ils servent à quoi ? Donc, il faut investir dans l'éducation. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Il faut investir dans l'éducation. L'Inde est passée par l'éducation. Le Brésil est passé par l'éducation. Ce n'est pas difficile. On a noté l'éducation. Et pourtant, c'est que nous nous cherchons. Nous voulons notre souveraineté. On quitte la France, on va aller vers la Russie. Et on quitte la France, on va aller vers la Chine. C'est-à-dire, on cherche toujours avec des sacs au dos. Pourquoi on ne peut pas s'inventer nous-mêmes et s'assumer ? Très bien. Charles Léodé, on a le jeter dans quelques secondes. On va vous permettre de souffler un tout petit peu avant de revenir. Mais avant, Élisez, vous avez votre proverbe avant de partir. Oui. Le nombre de cheveux blancs ne définit pas la sagesse. Très bien. Quand la calvicielle vous villageent, parce que les vieux sont absents, elles tombent sur la tête des jeunes. Bravo. On va marquer une courte pause. Charles Bléodé reste en notre compagnie. On le retrouve juste après le JT. Daouda Koulibaly, André Bois sont les prochains chroniqueurs pour notre série de questions avec Charles Bléodé. A tout de suite. Nous sommes retenus sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT que présentait Sharon Camara. Je vous donne les rendez-vous JT sur Live TV 19h45 et 12h45. Celui-là est présenté par Jean-Marc CK. Retour sur notre plateau du Grand Talk en compagnie de notre invité Charles Bléodé, président du COGEP. Monsieur Charles Bléodé, ça va ? Vous avez une petite pause ? On peut poursuivre notre exercice ? Tout va bien. En tout cas, on vous remercie déjà d'accorder à Live TV l'exclusivité de ce premier plateau télé de votre retour en Côte d'Ivoire. Je vais pour la suite, on va évoquer d'autres questions de politique nationale et à cet effet, je vais recevoir M. Daouda Koulibaly pour la suite. Bonjour, Daouda. Salut mon brigo. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Super. Ça va, ça va. Et M. Charles Bléodé ? Ça va bien. Super bien. Dieu merci. On vous écoute Daouda. Première question. M. Charles Bléodé, votre grand-père, il vous parle beaucoup ? Il m'a parlé beaucoup, il n'est plus. D'accord, moi aussi ma grand-mère n'est plus, elle me parle aussi beaucoup et elle m'a dit comme ça pour dire que mettre le poulet dans la cage, ça c'est la responsabilité du propriétaire du poulet. Le poulet place toi bien pour mieux dormir, ça c'est la responsabilité du poulet. Merci. Donc c'est pour dire aux uns et aux autres, les questions que je pose c'est de ma responsabilité, comment vous y répondez, c'est votre responsabilité et ceux qui nous écoutent, comment vous l'interprétez, c'est votre responsabilité aussi. Donc c'est sûr. Première question. Première question. C'est vous, on vous écoute. Tout à l'heure, vous répondez à Kevin Aubin concernant la Tunisie. Vous avez parlé, on a eu l'impression que vous n'étiez pas satisfait. Vous étiez resté sur votre faim puisque vous avez dit quelque part qu'il faut régler le problème à la racine. Comment vous souhaitez régler ce problème à la racine si c'était vous, Charles Bléodé ? Il faut que les deux pays discutent. D'accord. La question de l'immigration a plusieurs volets. Il y en a qui vont aussi implanter pour y résider. Bien sûr. Peut-être qu'ils ont eu au lieu du travail. Mais il y a aussi des étudiants qui sont à la recherche du savoir. L'UNESCO même doit intervenir parce que ce sont des étudiants qui sont mis à la porte. Ce sont des étudiants qui malgré eux sont oubliés de revenir. Mais l'investissement que les parents ont fait ou même que l'État a fait, qu'est-ce qu'on en fait ? Quand ils reviennent, ils font quoi ? Ce ne sont pas des personnes qui sont allées en Tunisie. Mais certains sont allées se chercher quand même. Oui, c'est ce que j'ai évoqué. Ceux qui sont allées y résider. Mais la question des étudiants ont fait comment ? Et ceux qui sont allées se chercher et qui y ont trouvé une bonne vie et qui doivent revenir pour tout reprendre à zéro parce que quelques-uns sont fâchés. Il faut régler ce point dans la racine. Moi, je souhaite que les deux pays engagent une discussion franche et que les Ivoiriens qui ont revenu aient la possibilité d'ici peut-être deux, trois semaines de repartir parce que les autorités ont pris leurs responsabilités. Les nôtres ont pris leurs responsabilités en protégeant d'abord leurs concitoyens, en les faisant venir. Je pense que c'est la décision qui a été prise. Mais quelle est la part des responsabilités des autorités tunisiennes ? On ne peut pas se quereller, se bagarrer et puis on peut régler ce problème. Parce que pour moi, nous sommes tous africains. ça met en cause moi, mon panafricanisme. J'allais en venir justement. Voilà. J'allais en venir dans la mesure où aujourd'hui quand on regarde la situation en Afrique, parce qu'on va parler de politique internationale, aujourd'hui on a vu que le 24 mars, en 2004, Blegoudé qui réclamait le retour, le départ des troupes françaises de la Côte d'Ivoire, dernièrement, Emmanuel Macron a déclaré qu'il allait réduire les troupes en Afrique. Aujourd'hui, est-ce que l'éternel dieu des armées a écouté enfin le général de la rue ? Non, monsieur... 19 ans après. Oui, monsieur Daouda, on a souvent tort d'avoir raison trop tôt. Ce n'est pas l'éternel dieu. C'est une question d'adaptabilité. D'accord ? Que ce soit une entreprise, que ce soit un être humain ou que ce soit un groupe d'individus, soit un parti politique, si vous ne vous adaptez pas à l'évolution de la société, vous disparaissez comme les dinosaures. Or, l'homme a cette capacité de s'adapter. Hier, nos rapports avec la France dépendaient d'accords qui ont été signés en 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. la mentalité a changé. Le monde a changé. Tout évolue, tout est dynamique. Il faut s'adapter. Mais comment vous analysez aujourd'hui tout ça ? Moi, quand le président français demande la réduction des trous françaises sur le sol ivoirien, est-ce qu'il le fait pour nous ou pour la France ? Mais ce qui est sûr, la France reste un partenaire. Personne ne veut que la France parte définitivement de l'Afrique. Mais vous avez quand même demandé le départ à l'Istème ? Non. Demander le départ des militaires n'est pas demander le départ de la France à tant que pays. D'accord. Aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en autarcie. Il faut simplement qu'on parte du biberonisme au partenariat. Mais Charles Bégoudé, pardon sur cette question, le président Macron évoquait aujourd'hui lors de sa visite, en tout cas, il évoquait lors de sa visite au Gabon, la fin de la France-Afrique. Il le redisait. Comment vous interprétez ces propos ? Moi, je n'ai pas d'interprétation à faire. Le président Hollande l'a dit. En 2012, juste après son élection, en 2023, aujourd'hui, le président français le dit, le président Macron le dit. C'est quoi la fin de la France-Afrique ? C'est quoi d'abord la France-Afrique ? Pour moi, ce sont des expressions. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous sommes une génération qui voulons qu'en prenant en compte les intérêts de nos partenaires extérieurs, que nos partenaires extérieurs acceptent que nos dirigeants ont été élus aussi pour notre bien-être. et nous rentrons dans un partenariat gagnant-gagnant. Je ne dis rien de différent de plus. Je suis content que le langage évolue, mais aussi, les actions suivront. vous parlez de partenariat gagnant-gagnant. La France est partie du Mali, elle fait ses valises au Burkina, mais aujourd'hui, on est surpris de voir qu'on chasse la France, mais en même temps, on appelle la Russie, on appelle la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas du tout ma vision. Mais quelle est votre vision ? Il faut que l'Afrique accepte de se réinventer. Il faut que l'Afrique accepte et refuse d'ailleurs d'être à la traîne du monde. Il faut que l'Afrique refuse d'être un sac au dos, un éternel assisté. D'accord ? Quel est notre poids dans le monde ? L'Afrique, toute confondue, aujourd'hui, a une population de près de 1,4 milliard. À l'horizon 2050, on parle de 2 milliards. C'est un marché d'abord auquel il faut donner un pouvoir d'achat. Ensuite, il faut essayer de développer un partenariat sud-sud avant qu'on parte conquérir l'autre marché qui est européen, occidental. Alors nous, comment nous allons être fiers ? Comment nous allons valoriser ce que nous avons ? Notre terre, notre culture, nos matières premières, toutes les voitures qui sont fabriquées. Qui sont fabriquées à partir de quoi ? À partir des minéraux qui sont collectés dans nos pays africains ? À quel moment allons-nous nous asseoir pour prendre conscience que c'est celui qui transforme, qui apporte la plus-value ? Et donc, il peut soutenir son économie. Pour moi, arrêtons de chercher des tuteurs en Chine, de chercher des tuteurs en Russie. Soyons africains, essayons nous aussi de nous réinventer pour exister, pour qu'on nous respecte. Telle est ma vision. Le pan-africain, le pan-africain Blégoudé vient de parler parce que je sens ça dans votre livre. Mais je n'ai pas entendu le projet, sur l'arrestation de 49 soldats au Mali. Pourtant, vous n'êtes pas en Afrique. Si. Non, on ne vous a pas entendu. Si. M. Saraka est passé sur ce plateau. On ne l'a pas entendu. Il est passé ailleurs. On ne l'a pas entendu. M. Dakouru Ducha est passé ici. On ne l'a pas entendu. Ani Tchede est passé. Pour ouvrir la voie avant vous. Même votre chante, il est passé. On n'a pas entendu. Mais Blégoudé, vous êtes là. Pourquoi n'avons-nous pas entendu le projet sur cette question des 49 soldats ? Je parlais de ce que nous africains devons faire en sorte de ne pas être distraits pour éviter que l'essentiel soit laissé de côté. L'essentiel pour moi, c'est les problèmes auxquels l'Afrique doit faire face. Bien sûr. Le reste, c'est les problèmes d'égo. Dieu merci de prendre la meilleure solution aujourd'hui. Moi, je suis ivoirien. Je ne peux pas accepter qu'on mette en prison des soldats ivoiriens. Quel que soit ce qui nous oppose, quand ils reviendront, on pourra leur demander ce qu'ils soient allés chercher. Ça, c'est une autre question. Chez nous, on dit « Gwenniboyou okozompa ». Quelle que soit la colère du gorille, laisse-de-la-mettre son enfant de l'arbre. On pourrait régler ça entre nous ici. Pour moi, je vais demander, ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition que je vais me réjouir de l'arrestation des soldats ivoiriens. C'est impossible. Mais certains partis politiques, même certains ont été vos alliés hier, se réjouissaient de ça sur les réseaux sociaux. C'est ce que je fais qui m'engage. Je ne suis pas un censeur de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là pour juger les autres. Je parle de moi. Moi, Charles Bleu Goudet, j'ai soutenu les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali. Et en même temps, j'ai compris l'interrogation des Maliens. Il fallait régler ce problème-là par la voie diplomatique. C'était écrit noir sur blanc dans mon texte que j'ai lu. Je suis content que sans que les Ivoiriens et les Maliens se soient bagarrés, nos soldats sont revenus à la maison. Pour revenir à cette question du pan-africanisme, je crois que j'ai compté quatre fois au moins que vous avez évoqué le mot « nous ». Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que l'Afrique parle d'une seule et même voix ? Non. Elle devrait parler pour moi d'une seule et même voix. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons le temps des grands ensembles. Il y a mis du temps pour pouvoir partir de l'appel de François Mitterrand jusqu'à ce qu'on arrive à la formation de l'Union européenne. Vous avez compris ? Moi, je pense que les Africains doivent comprendre que c'est ensemble que nous pouvons gagner. mais en face, on fera tout pour nous diviser. Montrer à chacun ses intérêts immédiats, ses intérêts du moment et l'opposer à l'autre. D'accord. Moi, j'aimerais juste que les Africains doivent comprendre que nous avons du potentiel. Nous avons du potentiel. Et c'est en nous mettant ensemble, comme l'Europe se met ensemble au sein de l'Union européenne. Et ils y ont mis des règles. Mais il ne suffit pas d'éditer des règles, il faut les appliquer. Mais Charles Bégoudé, aujourd'hui, c'est ma dernière question. Oui, ma dernière question. La CDAO, aujourd'hui, ils ont des sanctions, des menaces contre le Mali, la Guinée, le Burkina. Mais malgré ces sanctions, 7 milliards de sanctions et de menaces, finalement, on se rend compte que la jeune avance. Ils s'en foutent un peu, royalement. On parle même de fédération. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la CDAO est assez forte et assez puissante pour gérer cette situation ? Est-ce qu'elle a de la légitimité encore ? Il faut juste savoir s'assumer. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous voulons la même chose au sein de la CDAO ? C'est une question qui laisse poser. Moi, j'ai souvent pris la route à Bigan jusqu'au Togo. On nous parle de libre circulation des biens et des personnes. La petite casserole qui est là, à la frontière dans laquelle les Ivoiriens doivent donner 2000 francs pour passer, ça sert à qui ? C'est quoi ? Est-ce qu'ils sont libres de passer ? Pourquoi on doit payer sur la route ? Alors que moi, j'ai fait l'Europe. Même si j'étais en prison, vous pouvez voyager facilement de la Hollande à la Belgique, de la Belgique en France, de la France en Allemagne sans qu'un seul policier vous arrête. Donc, il va falloir qu'on passe de la théorie à la pratique pour que nos décisions que nous prenons puissent impacter et notre économie et nos populations et notre politique. dans le cas contraire. C'est ça, la cédé à l'eau des textes. Daouda, on va terminer avec un proverbe. Oui, on termine avec un proverbe. On est rentré en proverbe, on sort un proverbe et ce n'est pas ma grand-mère qui m'a dit, c'est Charles Le Goudet qui l'a dit. Quand le poisson sort de l'eau qui te dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Merci, vous avez été très bon Charles Le Goudet. Merci, M. Daouda. On va marquer une pause. Voilà, Daouda, il va faire le tour de la table. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci à vous aussi. Merci, Daouda. La Daouda a oublié sa feuille. Bon. Alors, on va, on va, on va, nous allons pour la suite débriefer. Nous sommes enfin de rendez-vous et André Bois nous rejoint pour la suite. Ensemble, nous allons débriefer. André, c'est à vous. André, bonsoir. Bonsoir André, comment allez-vous ? Oui, ça va, ça va. Et vous ? Ça va très, très bien. André Bois, avec M. Charles Bégoudet, on a évoqué différents points de l'actualité nationale, de l'économie. On va même évoquer les questions de sport, si ça vous dirait. Oui, pourquoi pas. Bonsoir Charles Bégoudet. Bonsoir M. André. J'ai écouté vraiment toute cette émission avec beaucoup d'intérêt et je pense beaucoup de nos concitoyens. J'ai un point de déception. D'accord. Je n'ai pas vu l'homme politique nouveau qui est différent. Est-ce que je me trompe ou je suis encore dans l'ancien temps où je pense que les Ivoiriens, les hommes politiques ne voient rien sans comme ils sont ou bien Charles Bégoudet a quelque chose à encore nous démontrer pour nous dire qu'il y a un homme politique nouveau et c'est lui ? Je suis un homme politique nouveau. Oui. Pourquoi ? Et c'est moi. C'est à vous de me poser les questions. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je ne peux pas inventer les sujets. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vais en stressant vous les éviter. Vous pouvez me pousser dans mon dernier retrançement et vous pouvez m'amener à révéler ma peau. Je vous ai écouté. Par exemple, vous avez parlé du principe de vérité. Charles Bégoudet, beaucoup d'Ivoiriens vous voient comme l'un des responsables de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire durant ces 20 dernières années. On commence par la fessie. L'entrée de la violence à l'université. Vous vous sentez responsable de ça ? Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui ai amené les policiers sur le campus pour gazer les étudiants. Ce n'est pas moi qui allais défenestrer les étudiants. À l'époque. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette image de cette passation entre vous et Sereu Guillaume qui a vu des machettes sortir dans cette élection avec Karmoko Yaoyoro ? Vous pensez que c'est quelque chose que beaucoup d'Ivoiriens mettent sur vous alors qu'ils n'auraient pas dû ? Moi, je ne fus pas ma responsabilité. J'ai été responsable de la fessie. Oui, à un moment donné, il y a eu la violence sur le campus entre nous et les policiers. Mais aussi, ça a été décevant quand même que pour passer, pour faire les passations des charges et pour transmettre le pouvoir étudiant à un autre au sein d'un mouvement étudiant, on a eu besoin de se bagarrer alors que nous chantons démocratie. Très bien. C'est quelque chose que j'ai sur la conscience et aujourd'hui, pour réparer cela, j'encourais les jeunes gens qui sont là aujourd'hui à pouvoir tourner cette page-là. Oui, c'est notre histoire, nous devons l'assumer, mais on ne va pas Je finis sur l'histoire de la violence. Pardon ? Avec l'affaire durant la crise postélectorale, beaucoup vous ont reproché d'avoir été porteurs d'une forme de violence contre ceux qui étaient opposés au président Laurent Gbagbo. Est-ce que là encore, c'était une mauvaise accusation qu'on a dû porter sur vous ? Bien, monsieur André Bois, je suis Charles Blegoudé. J'ai été arrêté au Ghana pour ce que vous avez tenté d'évoquer. J'ai été traîné devant la Coupe pénale internationale. J'ai fait l'objet d'un procès qui a été dirigé par des juges que je ne connaissais même pas, qui sont reconnus pour leur probité. J'ai été acquitté. Vous voulez refaire le procès sur ce plateau ? Ce blanc qui est resté, Charles Blegoudé, est fondamental pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelques-uns des protagonistes peuvent combler ce blanc et nous dire ce qui s'est passé ? Est-ce que vous en faites partie ? Au-delà du procès ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CPI nous a dit et le procès est clair, nous avons foi à la justice. Charles Blegoudé et Laurent Gbagbo ne sont pas responsables. Y a-t-il un responsable qu'on peut identifier, même politiquement ? Mais ce qu'on peut identifier comme responsable, c'est notre mentalité. De vouloir tout et tout de suite maintenant. Notre manque de patience, notre manque de confiance dans nos idées, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui refuse d'apprendre à grimper qui espère une tempête pour avoir une mangue. Quelqu'un qui n'a pas foi en ses idées, c'est lui qui prend les raccourcis pour prendre des armes. Moi, je suis venu ici de l'AE. Pendant que j'étais à l'AE, j'étais condamné à 20 ans. Mon compte est bloqué pendant que je suis encore devant vous. J'ai vu des difficultés. Est-ce que pour autant, je vais aller prendre des armes contre le gouvernement actuel ? Parce que je vis une injustice. Non. Parce que ce n'est pas ma culture. Parce que j'estime qu'on ne peut pas jeter de la saleté dans les marigots qui donnent un bois à tout le village. C'est-à-dire notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous partageons. Quelle que soit notre colère, on n'a pas le droit d'interrompre le fonctionnement normal d'un pays parce qu'on est en colère. Vous avez vu ? Je suis arrivé. On me reproche même de ne pas trop attaquer le gouvernement actuel. Très bien. Pourquoi ? Parce que mon diagnostic est que notre pays n'en a pas besoin en ce moment. C'est pourquoi je fais le tour de la Côte d'Ivoire et j'apaise. Est-ce que quelqu'un d'autre à ma place aurait accepté ce que je suis en train de faire ? Vous n'aurez pas tendu des pièges au gouvernement actuel ? Parce que pour dire non mais hier vous m'avez fait ceci, je vous rembourse ça aujourd'hui, ce n'est pas ma culture. C'est pourquoi je dis oui, la responsabilité impacte, pardon, est imputée à la classe politique. À la classe politique. Notre culture politique, notre culture de la démocratie, notre rapport avec nos institutions, notre rapport avec notre conciliation avec la loi fondamentale de notre pays, nos règles que nous nous sommes fixées, est-ce qu'on les respecte ? Est-ce qu'on sait qu'un mandat présidentiel d'huit cinq ans ? En France, il y a des grèves. Très bien. Il y a des soulèvements. Jamais vous n'allez attendre de parler d'un coup d'État contre un président français. Pourquoi ? Parce que c'est la culture. Ils ont tiré les leçons des derniers conflits en Europe qui ont endeuillé le monde. Très bien. Donc ça, c'était l'aspect politique. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi avec mes camarades, vous avez parlé d'économie, de choses, mais vous n'avez pas parlé des agriculteurs. Je pense pourtant que c'est une catégorie quand même qui souffre et pour ce que la Côte d'Ivoire est, j'allais dire, vous reproduisez le schéma de nos hommes politiques qui parlent des agriculteurs quand c'est, on va dire, à la limite, ça les arrange, mais rien, il n'y a aucune proposition qui les fait passer à notre table. C'est-ci, c'est-ci. Qu'est-ce que vous en avez à dire là-dessus ? Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. D'abord, il faut trouver un plan retraite aux acquisiteurs. Ce n'est pas normal qu'un fonctionnaire d'État, ou même dans le privé, lui, peut avoir droit à une retraite alors que les planteurs et les agriculteurs de la Côte d'Ivoire qui suent pour que notre pays puisse résister économiquement, doivent travailler jusqu'à ce que leurs forces les lâchent. Il n'y a pas de plan retraite pour nos acquisiteurs. C'est une injustice qu'il faut réparer. Deuxièmement, ce n'est pas normal que ceux qui sont à la base du succès de ce pays, parce que c'est ce qu'on nous a appris, n'est pas de compte bancaire. Troisièmement, j'apprends souvent à la télévision, des promotions immobilières. Pourquoi c'est seulement limité aux zones urbaines et les agriculteurs qui sont solvables parce qu'ils ont des plantations ? C'est de là qui est notre richesse. Pourquoi aussi on ne peut pas nous lancer dans un programme de développement solidaire, solidaire de ces agriculteurs ? Pour moi, cela est possible. C'est possible. Chaque planteur, un toit. Chaque agriculteur, un toit. Cela est possible parce qu'ils sont solvables. Vous avez dit beaucoup de choses. Ça, c'est ce que j'ai dit. Non, excusez-moi. Le deuxième point sur l'agriculture, M. André, depuis que nous sommes enfants, nos parents travaillent avec la machette ou la daba. La Chine, qui travaille avec la même machette que nous, aujourd'hui, a mécanisé, modernisé son agriculture. Au point que nous-mêmes, nous allons même acheter des machines chez nous. C'est quoi le problème ? Pour moi, c'est une question de volonté politique. Il faut moderniser, il faut mécaniser notre agriculture. Cela est possible. Voilà ce que je vais faire. Mais comme je ne suis pas en campagne pour l'instant, mon programme, calmons-nous. Pour le moment, je suis dans un programme de paix que je suis en train de faire. Parce qu'avant de venir produire nos offres politiques, il faut que les esprits soient disposés. Nous sortons d'une crise. Je vais d'abord apaiser, je vais d'abord accompagner, je vais d'abord consoler les Ivoiriens, pleurer avec eux. Ensuite, quand le moment viendra, je viendrai devant ici pour proposer ce que j'ai à faire. Et il y a beaucoup à faire. J'ai une ambition pour la Côte d'Ivoire. C'est bien noté, Charles Bégoudé. On vous a entendu dire beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Cette émission, ça a été annoncée comme Bégoudé, on va le découvrir, c'est un Bégoudé nouveau, sans doute. Mais est-ce que ce que se pose comme question beaucoup d'Ivoiriens, sur ce qui est présenté comme une formation de Bégoudé, formation politique, formation académique, est-ce que vous pensez que vous, Bégoudé, vous avez aujourd'hui les épaules pour vous lancer dans une reconstruction de la Côte d'Ivoire ? Le leadership, non seulement je l'ai appris sur la pratique, je l'ai étudié. En mai, je soutenais mon MBA en leadership et en relations internationales. J'ai traversé des épreuves. Je connais la Côte d'Ivoire, je l'ai traversé. Je connais les Ivoiriens, je connais leurs problèmes. J'ai été dans des cases avec eux. Je les ai trouvés dans des plantations de cacao. J'ai visité des petits plombiers qu'on a voulu complexer. Je leur ai expliqué qu'ils peuvent être plombiers et bien gagner leur vie. J'ai visité des petits maçons qu'on a voulu complexer. Je leur ai expliqué qu'ils peuvent être petits maçons et gagner bien leur vie. Il faut essayer de valoriser ces petits métiers-là. Monsieur, je suis prêt. Mais comme pour le moment, aucune campagne présidentielle n'a ouvert, la seule campagne qui pour le moment est ouverte pour moi, c'est celle de la paix. C'est celle d'apaiser les Ivoiriens. C'est ce que je suis en train de faire. Ceux qui veulent découvrir le bleu goudé, j'aurai l'occasion à une cérémonie solennelle. en présence de toute la couche de la Côte d'Ivoire, de présenter officiellement mon programme, mon projet de société, mon offre politique, le pacte que je vais signer avec les Ivoiriens. Ce que je veux faire, ce n'est pas que je veux faire quelque chose pour les Ivoiriens. Je voulais faire cette précision. On a déjà trop attendu cette phrase. Voilà ce qu'on va faire pour vous. Je veux faire quelque chose avec les Ivoiriens. Je suis dans une démarche participative. j'aurai le temps de collecter leurs besoins. Moi, c'est là le comment. Très bien. Je termine là-dessus. Vous allez voir, ça va être court, votre réponse. J'ai deux proverbes pour vous puisque vous parliez de proverbes. Deux proverbes pour vous. Dites-moi celle qui définit le mieux votre état d'esprit et vous-même. Ce proverbe, là ? Ne crois pas à tout ce que tu entends. Il y a toujours trois versions de l'histoire. La tienne, la leur et la vérité. Où le bagage ne pèse pas, la route ne fatigue pas, les pieds ne se plaignent pas. Pas quand... Elles ne se plaignent pas parce que ce que l'on transporte est amour. De ces deux proverbes-là, laquelle définit le mieux bléboudé ? Celle qui parle d'amour ou celle qui parle de vérité ? Lequel par le bléboudé ? Un proverbe. Lequel, pardon. Ça, je ne dis pas de vérité. Ça, qui parle de vérité. Vous vous entraînez dans votre... Voilà. Jean-Brigoudé, merci d'avoir été sur notre plateau. Moi, je suis jamais pressé. Ce que j'ai toujours dit avec mon grand-père, c'est après la mort du crapaud qu'on voit sa longueur. Jamais être pressé. Très bien. Fini par découvrir. Ce qui doit arriver, finit par arriver. Vous me direz bien, pas bien, pas mal. Vos rapports avec Simone Guabo ? Très bien. Avec Henri Conan Bédier ? Très bien. Pascal Afingueson ? Très bien. Jean-Brigoudé, merci d'avoir été sur notre plateau. Profite l'occasion pour remercier également les membres de votre cabinet et du COGEP qui vous accompagnent ce soir. On espère que vous avez passé un bon moment sur notre plateau. Oui, et tous ceux qui nous appellent et qui veulent adhérer au COGEP, ils peuvent vous passer à notre siège qui est non loin du stade d'Anglais. Et ils peuvent même aller sur ma page. Nous allons communiquer des numéros qui peuvent appeler parce que nous sommes jeunes. Nous voulons montrer qu'on peut être jeune et puis avoir des bonnes idées. Être jeune, ce n'est pas un handicap. C'est un atout. Tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique a un atout, c'est sa jeunesse. Charles Bligoudé, je vais travailler avec vous. Merci, merci d'avoir été sur notre plateau. J'ai un proverbe pour terminer. D'accord. Un proverbe italien qui dit « Cote mogognini, mogolle becognini ». Mais je vous réponds. On ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. Merci Charles Bligoudé d'avoir été sur notre plateau. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro. On va nous rejoindre tous les chroniqueurs qui ont participé à cette émission. Alain Toussaint, Daouda Koulibaly, Madame Édith Mroubleu, Élisée Bouloube, voilà, tous pour vous dire qu'on a été très très heureux d'être en votre compagnie. Merci à vous Charles Bligoudé. Et puis, c'est un existe que vous retrouverez sur Live TV très très bientôt. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Et puis, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501